Il est 10h presque 6 minutes sur Algiers-Chain 3, Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à vous, bienvenue dans votre émission, ça vous concerne. Nous sommes ravis de vous retrouver, Hakim Ben Moussa, à la réalisation, et au micro, Nehla Bekralas, pour vous accompagner jusqu'à 11h. On est le dimanche 24 novembre 2024, on vous souhaite évidemment un bon début de semaine à tous. Ça vous concerne ce conjugue aujourd'hui aux féminins, elles sont toujours aussi nombreuses à poursuivre des études supérieures. 62% des étudiants sont des femmes et elles représentent 70% du personnel d'encadrement dans certaines filières scientifiques comme la médecine. Même si des avancées considérables sont notées, des inégalités demeurent dans l'accès de la femme à l'emploi et aux postes de responsabilité, notamment et particulièrement dans le secteur économique. C'est un constat en tout cas établi par le CNESE, le Conseil National Économique et Social et Environnemental. Comment y remédier ? Comment ces inégalités peuvent être levées ? Sont-elles justifiées ? Quels sont les véritables freins à l'accès de la femme aux postes de responsabilité ? Doit-on aller vers une législation qui consacre réellement la parité homme-femme dans le secteur économique ? Pour nous parler aujourd'hui de ce sujet, nous avons le plaisir de recevoir professeur Akif Noura, professeur en médecine du travail, secrétaire nationale à l'UGTA, chargée du département santé et prévention au travail de la condition de la femme travailleuse. Et nous avons aussi dans les studios d'Alger-Chain 3, madame Nédia Dridi, présidente de l'association nationale de la promotion et protection de la femme et de la jeunesse. Et nous aurons tout à l'heure en ligne avec nous, maître Nédia Eitzay, qui va nous parler un peu de l'aspect légal, l'aspect législatif, qui doit être renforcé ou pas pour consacrer cette parité homme-femme. Ça vous concerne, donc s'intéresse à la femme, au monde du travail, à sa place, et comment lui permettre d'accéder de plus en plus aux postes de responsabilité ? Restez avec nous, on revient dans quelques instants. Et à 10h11, nous vous souhaitons la bienvenue dans « Ça vous concerne », votre émission qui vous revient chaque jour pour vous parler des sujets qui vous intéressent. J'espère que celui-ci attira votre attention. Évidemment, vous pouvez nous appeler au 021 48 15 15 si vous souhaitez réagir, justement. Alors, nous parlons ce matin de la place de la femme dans le monde du travail, son accès aux postes de responsabilité, les freins aujourd'hui qui font qu'on trouve de moins en moins, ou pas du tout, parfois, de femmes directrices dans une entreprise, à la tête d'une entreprise, ou qui mènent donc une carrière longue qui lui permet d'accéder, d'évoluer dans son milieu professionnel. Et pour nous parler de ce sujet ce matin, nous avons le plaisir de recevoir professeur Akif Noura, professeur en médecine du travail, secrétaire national à l'UGTA, chargé du département santé et prévention au travail et de la condition de la femme travailleuse. Bonjour, professeur. Bonjour, madame Néhla, bonjour à toute l'équipe de la chaîne 3 et aux chers auditeurs. Merci d'être parmi nous ce matin. Et nous avons aussi avec nous dans les studios d'Algé chaîne 3, madame Nédia Delidi, présidente de l'Association nationale de la promotion et de la protection de la femme et de la jeunesse. Bonjour, madame, merci d'être parmi nous. Bonjour à vous aussi et merci pour votre invitation et je suis très honorée. Nous vous remercions, madame. Nous aurons évidemment tout à l'heure en ligne avec nous, maître Nédia Haïtzai qui va aussi apporter son point de vue et nous éclairer un peu sur la législation qui est en vigueur en Algérie par rapport à la promotion de la femme au poste de responsabilité. Alors, je le disais tout à l'heure, elles sont 62% à poursuivre des études ou à faire des études supérieures pour, dans l'objectif j'imagine, d'avoir un bon poste de travail, d'emploi, d'évoluer dans leur carrière professionnelle. Là, ça n'arrive pas tout le temps, en tout cas pour beaucoup d'entre elles, puisque les chiffres sont là, notamment du CNES et qui disent qu'il y a une inégalité dans l'accès au travail, dans l'embauche, mais aussi dans l'accès au poste de responsabilité. Ceci dit, il y a des acquis, il y a des avancées qui ont été donc, qui sont notables pour la femme, que ce soit sur le plan législation, avec une législation qui lui est favorable, que sur le plan, donc sur le terrain, on voit que les femmes accèdent de plus en plus au poste de responsabilité, mais elles ne sont pas nombreuses. Professeure Akif. Oui, en effet, donc je vous remercie d'aborder cette thématique qui le mérite bien. Effectivement, la femme travailleuse algérienne a de plus en plus sa place dans le monde du travail. Donc, elle est impliquée, on la retrouve dans plusieurs secteurs d'activité. Elle occupe plusieurs métiers, y compris, comme vous l'avez si bien dit, des postes de responsabilité. Mais, effectivement, on constate une inégalité, c'est-à-dire que la femme, les postes de responsabilité ne sont pas fortement occupés par la femme. C'est plutôt des postes où on retrouve le sexe opposé. Il est vrai qu'il y a certains métiers, on parle de secteur féminisé. On trouve la femme, elle occupe des postes d'une façon fréquente dans le secteur de l'éducation, de la santé, où on note, bien sûr, une évolution remarquable, puisque nous avons beaucoup de femmes médecins qui arrivent au stade de grade de professorat. Cependant, il y a des obstacles, des contraintes. Il y a, par exemple, la maternité qui pose problème. Certains employeurs pensent que le fait que la femme, surtout en âge de procréer, la femme jeune, s'elle occupe un poste de responsabilité, ça pourrait constituer une contrainte pour lui. C'est qu'elle sera amenée à abandonner son poste pendant un petit moment. Oui, mais là, je dirais, tout dépend du niveau hiérarchique et du niveau stratégique plutôt du poste. Il est vrai que si cette femme occupe le poste de directrice générale dans une entreprise, les contraintes, elles seront beaucoup plus intenses que si cette femme est affectée à un poste simple dans les services, dans la production. Elle peut être remplacée facilement. Donc, c'est ça, au fait, qui constitue un des freins pour le recrutement des femmes à des postes de responsabilité. Il y a aussi un élément... C'est ce qui a avancé, en tout cas, par les chefs d'entreprise. Oui, il y a aussi un élément, c'est l'esprit culturel et cet esprit traditionnel. On dit que la femme, elle est plutôt faite pour des postes légers parce qu'elle doit s'occuper, elle a d'autres tâches, elle doit s'occuper de l'éducation des enfants, elle doit se libérer pour les tâches ménagères. Et l'homme, c'est lui qui est la source, si vous voulez, économique. C'est la source financière. Mais là, je dirais qu'on devrait dépasser cette façon de réfléchir. Il y a un effort à faire avec le changement des mentalités. On choisit souvent pour la femme. En fait, le choix pour elle, elle ne peut pas occuper parce qu'elle va être amenée à être maman, à être chef de famille. Oui, c'est vrai qu'il y a des contraintes parce qu'au fait, par exemple, quand on occupe un poste de responsabilité, on est appelé à travailler à des heures tardives. On est appelé à se déplacer. Donc, c'est ça, au fait, qui constitue en quelque sorte quelques freins. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a des progrès qui ont été faits. La femme est introduite. Elle occupe des postes de responsabilité. On l'a vu, des postes de ministre. Même nous, à l'Union générale des travailleurs, nous sommes trois femmes à occuper le poste de secrétaire national. On représente le tiers de cette catégorie. Donc, je pense qu'il y a quand même des pas en avant, une amélioration dans ce sens. Madame Dridi, toujours concernant cette question, il y a eu des avancées qui sont là. On voit, il y a eu donc des femmes ministres, comme le professeur Akif l'a signalé. Il y a aussi les députés femmes. Il y a donc des femmes juges, des femmes médecins. Il y a certains secteurs où la femme est plus présente que d'autres. Comment aujourd'hui l'expliquer et surtout comment remédier à tout cela ? Comment permettre à la femme d'accéder d'une manière équitable à tous les secteurs où elle veut faire carrière ? Je dirais que ce qu'a dit Madame Akif, c'est vrai, elle a bien précisé, c'est-à-dire la réalité des faits sur le terrain, ce que nous voyons actuellement. Moi, je dirais que quand même, par rapport à un certain temps, il y a eu une grande amélioration. Nous constatons, nous voyons les femmes, la femme, et j'ai un point important à vous dire, c'est-à-dire à ajouter ici, que c'est vrai que récemment, nous avons honoré une femme dans l'armée générale. J'ai été très, très fière parce que c'est vrai que quand on parle de l'armée, c'est autre chose. Et je dirais que la femme se penche de ce côté et préfère monter la pente, c'est-à-dire avoir un grade plus élevé, autant que l'homme l'obtient. Et je dirais qu'aussi, dans le secteur commun défini très, très bien Madame, quand on parle des postes d'entreprise, quand on parle des postes de responsabilité, de ministère, actuellement, c'est vrai qu'on avait constaté, nous, en tant qu'association, c'est-à-dire dans le domaine, que la femme algérienne, c'est-à-dire le côté ministériel, il y a un manque. La femme n'est pas vraiment comme on constate les hommes. Ils sont beaucoup plus avancés qu'eux. Effectivement, cette année, cette fois-ci, récemment, dans le changement, il y a eu encore certaines femmes qui ont été nommées. On a été vraiment satisfait. Je dirais que ça avance. Et espérons qu'il y aura encore une amélioration dans les jours qui viennent. Et justement, selon vous, cette amélioration, comment elle pourrait être apportée ? Est-ce le ressort juste d'une volonté politique ? Ou est-ce qu'aujourd'hui, c'est aussi les mentalités qu'il faut changer ? Professeur Akif a mis le doigt sur certaines mentalités aussi qui sont résistantes, qui n'acceptent ou qui acceptent, ont du mal à accepter une femme qui accède à des postes de responsabilité. Où est-ce qu'on doit ou dans quel domaine doit-on travailler pour améliorer la situation ? Moi, je dirais que chaque fois, c'est ce que je fais. Et ça réussit. C'est la sonnette d'alarme quand je m'adresse directement au responsable de ce pays. C'est monsieur le président de la République. Parce que quand il y a des ordres qui se donnent, ils sont exécutés. Et le président a donné une bonne image. Je dirais, nous suivons. Nous essayons de lancer le message. Et après, nous recevons le suivi, c'est-à-dire la suite. Ce n'est pas évident que ce n'est pas toujours favorable et facile. Mais je dirais qu'il est temps quand même que c'est vrai que la femme a sa place. Parce qu'il y a des femmes qui sont, je vous dirais qu'avec des bagages qu'elles méritent d'avoir un poste important. Et je dirais que quand même, ça nécessite et ça, il faut tenir compte de tout cela et que la femme a sa place dans plusieurs postes et plusieurs domaines. Alors, professeur Akif, la maternité aujourd'hui pourrait être un frein. En tout cas, c'est ce qui est souligné par les chefs d'entreprise. Ils ont peur pour un poste clé de mettre une femme qui ensuite va avoir à prendre un congé de maternité, d'autant plus si elle est jeune et en âge de procréer. Donc, comment aujourd'hui améliorer cela ? Comment aujourd'hui peut-on peut-être inciter ces hommes, ces chefs d'entreprise, c'est les pouvoirs publics à mettre des femmes dans des postes de responsabilité tout en mettant de côté cet aspect qui en fait renforce cette inégalité hommes-femmes ? Est-ce que le fait aujourd'hui d'être maman veut dire ne pas faire carrière dans tel ou tel domaine ? Oui, je suis entièrement d'accord avec vous. La maternité, c'est un fait physiologique. Oui, c'est une chose positive. D'ailleurs, on a besoin de la jeunesse et donc c'est grâce à la femme qu'on a ces jeunes qui viennent prendre la relève et assurer la relève. Cependant, je dirais qu'il est très important effectivement de lutter contre la discrimination entre l'homme et la femme dans les mécanismes de mise en place de la progression, de l'évolution. Et là, il y a par exemple la formation. Il faut donner la même chance et aux hommes et aux femmes. Il faut avoir des critères, des indices d'évolution. On doit choisir les travailleurs qui méritent un poste, qui doivent évoluer, qui doivent progresser et être affectés à des postes de responsabilité. Ce n'est pas le sexe qui doit faire la différence. Par ailleurs, donc, il faut adopter une politique d'égalité. C'est le cas en Algérie. Donc, ce qui est très bien, c'est que nous avons un grand avantage grâce à notre dispositif législatif. C'est qu'il n'y a pas de distinction en termes de salaire entre l'homme et la femme. La pension de retraite est égale également. Donc là, je considère que c'est un grand avantage. C'est un pas très positif qui démontre dans notre politique qu'il n'y a pas de différence entre l'homme et la femme. Donc, il faut appuyer. Et je dirais, par rapport aux entreprises, l'implication des directeurs généraux, des présidents directeurs généraux, du conseil d'administration est plus qu'indispensable dans leur organisation pour permettre, comme je dis, de bien définir les critères d'évolution et de progression et de donner la même chance pour les hommes et pour les femmes. Alors, du fait aujourd'hui que la femme doit travailler à l'extérieur, doit travailler à domicile, elle a les enfants à sa charge, elle doit accomplir certaines tâches au niveau de chez elle. Est-ce que ça la rend encore plus exposée ou est-ce qu'elle s'expose encore plus au stress qui est aujourd'hui un phénomène mondial? On le voit, le stress aujourd'hui, c'est vraiment l'actualité dans le milieu professionnel. C'est ce qui permet carrément aujourd'hui d'avoir une rentabilité économique ou pas du tout et qui expose donc auquel beaucoup de travailleurs sont exposés. Est-ce qu'elle est plus que l'homme? Effectivement, on constate une inégalité dans le stress et plusieurs études à l'échelle internationale ont démontré que la femme est plus prédisposée au stress que l'homme. Donc, elle subit deux inégalités en fait. Pourquoi? Oui. Pourquoi en fait? Parce que la femme moderne travailleuse, elle a plusieurs contraintes. Elle a une double journée de travail. Effectivement, sa journée de travail strictement professionnelle et sa journée de travail domestique, si j'ose dire. Et cette charge de travail est l'un des facteurs qui la prédisposent au stress. Il y a d'autres facteurs, notamment le problème hormonal, les oestrogènes. On a les conditions de travail, le relationnel avec ses collègues de travail. Vous voyez à peu près la différence. Et je citerai comme facteur très important qui vient donc, qui est né et qui devient de plus en plus fréquent, l'harcèlement moral. Il y a aussi l'harcèlement sexuel. Donc, tous ces facteurs-là constituent des contraintes et provoquent la création du stress chez la femme. Et ce stress, évidemment, il évolue. Oui, il évolue. Donc, quand elle est confrontée à une situation stressante en intenté, on parle du stress aigu. Mais malheureusement, quand le stress est continu dans le temps, et c'est souvent le cas, il devient chronique. Elle essaye de lutter, de faire face. Comme je vous le dis, le stress, la réaction face à une pression, face à une situation stressante évolue en trois phases. Il y a la phase d'alarme où la personne ressent un malaise, des palpitations, des sueurs, mais ça passe. Donc, c'est le stress aigu. Après, il y a une phase où la femme va essayer de résister. Donc, c'est la phase de résistance. Elle fait tous ses efforts. Elle déploie tous ses efforts pour faire face, se montrer forte, ne pas se laisser aller. Mais malheureusement, quand ces facteurs persistent dans le temps, c'est la phase d'épuisement. Et c'est ce qui fait qu'elle devient fragile. Donc, elle peut même aller jusqu'à la dépression. On parle de l'épuisement et cet épuisement est peut-être physique et psychique. Et malheureusement, c'est ce qu'on appelle le burn-out. C'est un peu un cercle vicieux parce qu'il y a l'inégalité dont elle fait l'objet. Et puis, il y a cette inégalité qui est renforcée par le milieu professionnel. Et puis, on va se dire, finalement, on avait raison de ne pas lui avoir confié un poste de responsabilité parce qu'elle nous fait un burn-out. Elle stresse plus au boulot. Mais c'est un cercle... Je suis entièrement d'accord. C'est un cercle vicieux. Mais justement, le fait de valoriser la femme, de lui donner, de lui faciliter les conditions de travail, de lui faire sentir qu'elle est égale à l'homme et qu'elle est capable, qu'elle a de la compétence, qu'elle a de la capacité, ça lui donne une certaine assurance et ça la rend fière d'elle-même. Et c'est cette force morale qui lui donne la force de résister à tous ces facteurs dont je viens de parler. Voilà. Madame Delidia, alors, vous êtes une association qui est sur le terrain. Vous travaillez pour la promotion de la femme et de la jeunesse et pour sa protection. Justement, aujourd'hui, quel travail il faut fournir pour améliorer ses conditions de travail ? On a vu, la femme, elle est plus exposée au stress, ce qui la rend plus vulnérable, ce qui va conforter un peu la position de ses patrons qui disent, voilà, elle n'était pas ou elle ne peut pas avoir un poste de responsabilité parce qu'elle est plus sujette au stress que son égal homme. Alors, comment aujourd'hui, vous pouvez améliorer cette situation en tant qu'association ? Il y a de la sensibilisation à mener, il y a le regard de la société aussi à changer ? Moi, je vous dirais que le fait que j'écoutais Madame qui parlait, effectivement, on n'arrête pas d'entendre, effectivement, parce que la femme, quand elle obtient un poste, ça y est, la femme, elle a un problème d'accouchement, le problème d'enfant, le problème de stress, il y a plusieurs problèmes. Mais je dirais que, actuellement, ce que je constate, moi, je vous le dis, le fait que je suis sur le terrain pour venir en aide au recrutement des femmes ou des jeunes, on vient me voir me dire, voilà, j'ai un bon niveau, j'ai une expérience, j'ai ci, j'ai ça, c'est pour venir en aide et introduire un dossier pour essayer de lui trouver un travail. Et un travail, avec les bagages qu'elle possède, elle peut avoir un poste de directrice, de responsable, mais il y a toujours ce conflit de dire, la femme, vous savez, après elle va se marier, ou par exemple si elle n'est pas mariée, ah non, et la femme, il y a toujours ce, mais j'essaye, les choses ont beaucoup changé. Je dirais que maintenant, on me demande, je le dis fièrement, on me dit, Madame Drigui, de préférence, trouvez-moi une femme. Je préfère chercher une femme qui est compétente, qui a de l'expérience, qui a un bon niveau, donc ça m'encourage à ramener une femme. Bon, je ne peux pas, je dirais que je ne lâche pas le côté masculin, parce que quand même, je suis faite pour venir en aide et, comment dire, répondre aux obligences pour ne pas laisser la personne qui pourrait, la personne qui fait tout ce, comment dire, pour essayer de trouver un travail, et avec leurs études et avec leur parcours, et ce n'est pas toujours facile, mais je dirais, je casse la baraque, je ne m'arrête pas, parce que je trouve que nous avons la possibilité, nous avons tout, hamdoulilah. Est-ce qu'il faut axer aujourd'hui justement sur la société, sur ce partage de tâches qu'il devrait y avoir au niveau familial, donc au niveau de la famille, entre l'homme et la femme, et qui pourrait aider cette femme à faire carrière et avancer et évoluer ? Moi, je dirais que je rencontre, je vais vous faire part d'une chose, des femmes que leur mari, eux-mêmes, ils me disent, comme ça, directement, trouvez-lui quelque chose, un travail, parce que moi, je ne peux pas, je n'ai pas trouvé, ma femme, elle a peut-être une femme, et grâce à vous, vous êtes une association qui est connue, comme ci, comme ça, et c'est-à-dire, il veut que je vienne en aide à son épouse, son épouse, pour lui trouver un poste, un travail, parce que lui, il n'arrive pas à trouver un poste et tout. Nous rencontrons beaucoup de problèmes comme ça, et donc je dirais que je ne peux pas refuser, je ne peux pas dire non, parce que quand je vois la situation d'une famille, quand il commence, comme on dit, à monter la pente, et il y en a d'autres, par contre, que je dirais qu'il y a des personnes, il y a des familles qui souffrent, qui n'ont pas que la femme, que l'homme, et ce n'est pas toujours facile. Moi, je vais vers la... C'est-à-dire, pour essayer de venir en aide, je fais tout ce qu'il faut, et pratiquement, des fois, on nous répond favorablement, parce que pourquoi je parle à la télé, je parle, je divulgue, je parle sur... on fait des conférences, on parle sur les journaux et tout. Donc vous êtes écouté et on accède à vos demandes. Voilà, et je fais de mon mieux, et ce n'est pas toujours facile. Alors, cette inégalité, elle est aussi au niveau, donc, familial, au niveau même de la famille, il y a peu de partage de tâches entre l'homme et la femme, ce qui entraîne, donc, ce stress, je pense, en milieu professionnel, ce qui augmente le stress aussi au niveau, donc, familial. Est-ce qu'aujourd'hui, l'homme est assez conscient, assez sensibilisé au fait de partager des tâches, comme emmener l'enfant, son enfant, chez le docteur, au lieu que ce soit la femme, toujours qu'il le fasse, et qu'elle abonde dans son poste pour aller le faire, parce que son enfant est malade, elle doit s'occuper. C'est-à-dire qu'il y a des missions qu'on attribue automatiquement à la femme, c'est elle qui doit les faire, et non l'homme, parce que, pour des raisons ou d'autres. Moi, je pense que ces dernières années, nous avons constaté un changement dans la mentalité algérienne. L'homme, il contribue énormément à l'exécution, oui, à la pratique des tâches qui ont été, dans le temps, destinées essentiellement, pour dire exclusivement, à la femme. C'est vrai qu'on dit que la maman, elle est irremplaçable, donc la femme, elle a sa spécificité, elle a sa finesse, elle a sa douceur, elle a sa compréhension pour l'accompagnement de ses enfants. Mais l'homme, au jour d'aujourd'hui, il s'implique énormément et davantage pour accompagner son épouse, qui est une femme travailleuse. Il aide, il contribue pour lui faciliter ses tâches. Donc, on le constate autour de nous, les papas, les maris, ils accompagnent leurs enfants aux crèches, ils accompagnent leurs enfants malades chez le médecin. Ils font même les tâches ménagères. Et ça, je pense que c'est une fierté. C'est une fierté pour l'homme algérien qui contribue à la progression de la femme algérienne qui est sa moitié. Donc, moi, je pense que... Donc, au niveau de la société, les changements sont là. Oui, 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 oui. Je vous ai dit, il y a un changement, une évolution dans la mentalité, même au plan traditionnel. C'est vrai qu'au plan traditionnel, avant, la femme ne travaillait pas du tout. Elle est faite pour la maison. C'est pour vraiment éduquer ses enfants, élever ses enfants, faire les tâches ménagères exclusivement. Et l'homme, c'est lui qui doit sortir, c'est lui la source financière. Mais au jour d'aujourd'hui, les choses ont changé. Et ça, c'est le constat de tous. La femme, elle est introduite dans le monde du travail d'une façon très intense. Elle devient de plus en plus présente. Elle a envahi tous les domaines, pratiquement. Elle a si bien dit, même le domaine militaire, l'armée, on l'a vu à plusieurs reprises au niveau de la télé, à travers les médias. Elle occupe des commandants de bord, des pilotes. Et ça, c'est une fierté pour nous, pour l'Algérie. Et moi, j'appuie et je dis que la femme algérienne, elle a sa place dans la société. Elle est considérée. Elle a fait ses preuves à tous les niveaux, à tous les plans. Et dans toutes les régions du pays, vous pensez ou non ? Alors, dans certaines, là, c'est une... Oui, vous avez raison. Dans certaines régions de l'Algérie, malheureusement, cette mentalité, elle persiste. Malheureusement, je le dis. Mais je pense qu'il y a les institutions qui doivent continuer, qui doivent poursuivre leurs efforts pour permettre à ce changement de mentalité d'envahir les régions qui sont lointaines et de permettre à la femme de sortir de sa coquille et de rejoindre ses camarades dans le monde du travail. Et puis maintenant, pardon, je voulais juste dire qu'il y a le travail domestique, le travail de maison qui commence à prendre de l'ampleur. Donc, la femme, elle est nourrice, elle fait du ménage, elle garde les enfants, elle fait des gâteaux chez elle, elle fait de la couture chez elle. Elle est sa propre chef d'entreprise. Oui, exactement. Elle est dans le monde entrepreneurial. Parce qu'elle s'organise à sa façon, elle a plus de liberté. En tout cas, les chiffres le démontrent dans le monde entrepreneurial. Elles sont de plus en plus nombreuses à investir certains domaines, notamment comme vous le disiez. Avec des projets individuels, tout à fait. Elles réussissent bien. Moi, je les encourage vivement. Très bien. Il est 10h35, évidemment. Nous allons poursuivre donc ce débat sur la femme, sa place au travail. Nous allons contacter dans un moment Maître Nadia Eidzai qui va nous parler un peu de l'aspect législatif de la question. Je vous propose de marquer une toute petite pause et on revient dans quelques minutes. Il est 10h40 sur Alger Chain 3. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez à l'instant. C'est votre émission, ça vous concerne. Nous nous intéressons ce matin à la femme et à sa place dans le monde du travail. Comment améliorer sa situation ? C'est la question d'ailleurs que je vais poser tout de suite au professeur Akif. Alors, il y a cette charge mentale pour la femme au milieu professionnel et puis au niveau de sa famille. Certains mécanismes tout simples comme la crèche, comme mettre à la disposition au niveau des entreprises, au niveau des institutions, des crèches, pourraient, selon vous, améliorer considérablement la situation et lui permettre de se consacrer un peu à sa carrière professionnelle. Oui, en effet, aider la femme, réduire la charge mentale de la femme travailleuse est indispensable. Et la préoccupation majeure de la femme travailleuse, mariée qui a des enfants, c'est ses enfants justement. Et là, les entreprises, certaines entreprises ont compris. Donc, elles ont mis les moyens nécessaires, c'est-à-dire la mise en place des crèches pour les femmes travailleuses au sein de cette entreprise pour leur faciliter la vie, entre parenthèses, pour leur permettre de se consacrer avec moins de stress à l'exercice de leur activité professionnelle. Malheureusement, ce n'est pas généralisé. Beaucoup de femmes souffrent de ce problème. Elles sont confrontées à ce problème par manque de crèches à proximité de leur domicile, à proximité de leur lieu de travail. Et même les crèches publiques étatiques, elles sont sous-effectifs. Il n'y a pas assez, il n'y a pas suffisamment. Et donc, elles se rabattent sur les crèches privées. Et les crèches privées, ce n'est pas donné. Donc, le coût est conséquent, tout à fait. Et puis, le coût est quand même conséquent, comme j'ai dit. Et là, il faut réfléchir. Est-ce qu'on peut se permettre ? Mais comme elles n'ont pas le choix, donc elles sont dans l'obligation d'opter pour ces crèches privées qui n'arrivent pas à satisfaire toutes les femmes travailleuses. Le problème reste posé. Et c'est là où je pense que des efforts doivent être faits pour essayer de faire face à cette difficulté en renforçant et en encourageant les oeuvres sociales des entreprises à mettre en place des crèches pour vraiment accompagner la femme travailleuse et lui réduire le stress vécu de tous les jours. Il y a un autre problème, c'est le congé de maternité parce que la femme, elle doit reprendre au bout de trois mois, trois mois et demi. Et les crèches ne prennent les enfants qu'à partir de deux ans. C'est-à-dire même quand elle a la solution, elle n'est pas tout le temps idéale. Mais non, c'est vrai qu'il y a certaines crèches qui ouvrent les portes même pour des nouveaux-nés à partir, après le congé de maternité. Il y a des crèches, c'est vrai. Elles ne sont pas très nombreuses, mais il y a quand même des crèches. Il faut des qualifications. Et là, la femme, justement, c'est ça en fait une source de stress supplémentaire. C'est ce qui la distingue. Elle est prédisposée au stress plus que l'homme parce que c'est elle qui doit chercher le confort de son enfant. Donc, elle tape aux portes. Si ce n'est pas la maman, c'est la belle-maman. Et là, c'est une difficulté que rencontre la femme travailleuse. C'est pour ça, moi, je pense qu'il y a nécessité de prendre en considération ce problème et d'essayer d'y remédier. Et c'est l'employeur qui doit faire un effort, déployer des efforts dans ce sens pour permettre aux femmes travailleuses, surtout les femmes qui occupent des postes importants, même les autres de toute façon, dans ces générales, de leur faciliter la vie. Voilà. Et nous avons avec nous en ligne, en direct, Maître Nédia Aïtzaï. Bonjour, Maître. Oui, bonjour. Bonjour, comment ça va ? Très bien, je vous remercie. Bonjour à votre invitée également. Merci. Merci à vous. Merci d'être parmi nous et de répondre à notre invitation. Alors, on va parler avec vous un peu de l'aspect législatif. Est-ce qu'aujourd'hui, donc, sur le plan, au niveau de la loi fondamentale, il y a cette, l'homme est égal, ou plutôt la femme est égal de l'homme. Est-ce qu'aujourd'hui, sur le plan législation, c'est-à-dire les lois, les textes d'application, on consacre cela, notamment dans l'accès aux postes de responsabilité ? Alors, si vous permettez, j'aimerais juste rajouter à ce que votre invité a dit à propos des mécanismes que l'on met à la portée de la femme travailleuse. C'est juste rappeler qu'en 2014, il y a eu ce qu'on appelait la charte de la femme travailleuse et des propositions avaient été faites pour, par exemple, prolonger le congé de maternité de 14 à 18 semaines pour prolonger les heures d'allaitement à deux années. Donc, il y a comme ça un certain nombre de choses de faire en sorte que la femme ait un transport ou qu'on mette à sa disposition un transport ou alors la rapprocher de son lieu de travail, les crèches et tout. C'est encore d'actualité et je pense qu'effectivement le syndicat et particulièrement les syndicatistes femmes travaillent ou peuvent encore travailler sur ces questions comme elles peuvent aussi travailler comme nous travaillons aussi sur effectivement la place de la femme dans les postes de responsabilité. Donc, on a des femmes travailleuses, elles occupent des postes et la loi en tout cas est là pour nous rappeler que tout comme l'homme, elles sont les égales des hommes, des travailleurs, des citoyens et que comme elles, comme l'homme, elles ont aussi accès aux postes de responsabilité. Donc, dans l'administration, on a l'article 68 de la Constitution qui était avant l'article 36 où le constituant, le législateur, nous dit que l'État oeuvre à promouvoir la parité entre les hommes et les femmes sur le marché du travail. Bon, ça nous savons que c'est lié à l'offre et bien sûr à la demande. Eh bien, c'est quelque chose qui va se réaliser un jour ou l'autre quand il y aura des offres qui puissent donc permettre aux femmes de trouver du travail puisque nous savons qu'elles ne sont que 17% et parmi ces 17%, le gros lot travaille dans la fonction publique. Ça, c'est les chiffres de l'ONS qui nous le disent et que nous savons qu'à l'université, elles sont plus de 66% à sortir de l'université mais elles se perdent sur le marché du travail. Donc, à un moment donné, l'État a mis en place les mécanismes d'aide à l'emploi ou à la recherche de l'emploi et l'ENGEM, l'EXENGEM est un mécanisme qui est beaucoup utilisé par les femmes parce qu'il n'est pas soumis aux impôts et elles sont plus de 66% à utiliser ce mécanisme. C'est quelque chose de bien. Donc, c'est ce qui va nous permettre et c'est ce qui nous permet de voir qu'il y a plus de femmes qui travaillent et qui pourraient donc être incluses ensuite dans les statistiques parce que l'ONS ne nous donne que 17%, c'est très peu pour nous. Alors qu'il y a beaucoup d'emplois qui peuvent être comptabilisés dans la grille de l'ONS parce que selon le BIT, nous sommes à peu près à 45% de femmes qui travaillons. Donc, il faut à un moment donné utiliser les chiffres à bon escient. Maintenant, l'article 68 rajoute parce que c'est un principe. L'État œuvre à promouvoir la parité. Donc, il va faire des efforts avec tout ce que je viens de vous dire, les mécanismes qu'il a mis en place, les offres d'emploi. L'État va encourager, nous dit la linéa 2 de l'article 68, l'État encourage la promotion de la femme aux responsabilités dans les institutions donc administratives plus publiques ainsi qu'au niveau des entreprises. Cela suppose que tout comme le politique, il a été fait en 2012 et nous l'avions proposé dans la charte de la femme travailleuse et le projet de loi était prêt qu'il y ait des mesures temporaires pour mettre en place au moins 30 à 40% de, disons, de responsabilité, de postes de responsabilité à offrir aux femmes, bien sûr, selon leur diplôme, leurs compétences et beaucoup sont à même de pouvoir être ou à occuper des postes de responsabilité mais aussi des postes de décision. Maître Nédia Itzai, est-ce qu'aujourd'hui, c'est le seul moyen, c'est le seul mécanisme qu'on puisse donc installer le système de quotas, à savoir pour parvenir à cette parité homme-femme qui est, rappelons-le, dans la Constitution, dans la loi fondamentale ? Disons que c'est un mécanisme qui va aider à la construction de la parité. C'est un mécanisme qui va nous aider à arriver à un nombre égal entre les hommes et les femmes, à occuper des postes d'emploi mais aussi des postes de responsabilité. Mais comme aujourd'hui, les chiffres nous démontrent qu'elles sont très peu à occuper, elles sont à 10%, à occuper des postes de responsabilité, c'est très peu. Et ces mesures temporaires, en fait, c'est la CEDO qui les a mis en place et qui en parle parce qu'elle aide les États à mettre en place ces mécanismes pour construire et l'égalité et la parité. Parce que le cursus, le fin du cursus de l'égalité, c'est la parité. Maintenant, si effectivement, en termes d'offres d'emploi que l'État va offrir, va mettre à la disposition des citoyens, il y en a autant pour les hommes et les femmes, on n'aura pas besoin de ce mécanisme. Mais comme c'est les offres d'emploi qui ne nous permettent pas d'arriver à cette parité, le mécanisme est indispensable, mais attention, le mécanisme ne va pas perdurer dans le temps. Il va disparaître à un moment ou à un autre lorsqu'on aura atteint la parité. Ça, c'est comme tous les mécanismes que l'État aujourd'hui met en place, les mécanismes d'offres d'emploi financiers pour pallier au manque de recrutement des jeunes femmes et hommes et particulièrement femmes dans des emplois qu'ils auraient pu avoir dans le secteur public ou dans l'administration. Mais comme il n'y en a pas, il n'y a pas d'offres aussi d'emplois de ce côté-là où il y en a peu, eh bien, on a créé ces mécanismes d'emploi pour pallier au vide. Ça, c'est important. En tout cas, on le voit dans le domaine politique. Dès que le quota des femmes n'était plus obligatoire pour les partis politiques, on a vu peu de femmes sur les listes électorales des partis politiques. Absolument. Vous savez, quand nous avions commencé à travailler sur le quota en 2008-2010, c'était parce que nous avions un chiffre, nous avions un yo-yo dans les chiffres. Ça montait, ça descendait et lorsqu'on a commencé à travailler, il était de 8 %, 7 à 8 %. Et on était dans cette foulée de dire, parce qu'au niveau mondial, on a réglé ce problème de la présence des femmes en politique, soit par la Constitution, la loi, soit par la loi elle-même qui prévoyait, soit la parité, soit les quotas, les mesures temporaires. Je ne vais pas parler de quotas, je parle de mesures temporaires qui me permettent d'avoir un nombre considérable de femmes à ces postes politiques au niveau national et local. Donc, on l'a fait, nous l'avons proposé, il y a eu ce quota qui a permis de passer de 8 % à 30 %. Nous étions quand même bien classés à l'union interparlementaire, on était les premiers à l'échelle du monde arabe. Eh bien, lorsqu'on a supprimé la loi de 2012, on l'a abrogée, comment a-t-elle été abrogée ? Elle a été abrogée par la loi électorale, la dernière loi électorale, qui peut-être, dans un bon sens, a voulu introduire la parité, mais pas en résultat. Elle a introduit la parité dans les listes de candidatures, mais elle ne garantissait pas le résultat. 30 % dans les listes de candidatures, mais elle ne nous garantissait pas la parité dans les résultats. Alors que la loi de 2012 nous garantissait les 30 % de résultats des femmes. et c'est comme ça qu'on a eu les 146. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes revenus aux 8 % que l'on avait avant la loi de 2012 et je pense qu'on pourrait revenir à l'élaboration d'une autre loi qui construirait aujourd'hui, qui nous propulserait vers la parité, mais tout en utilisant ces mesures temporaires et de dire il nous faut 30 % de femmes donc dans les instances élus nationales et locales ou 40 % ou pourquoi pas 50 %, on peut le faire dans cette loi puisque nous sommes faits la parité. Nous allons vers donc les 50 % de présence des femmes. Aujourd'hui, si j'ai 500 députés, eh bien, j'en aurais 250 femmes et 250 hommes parce que j'aurais eu cette volonté politique de dire je vais mettre en œuvre mon principe constitutionnel qui est la parité et c'est la même chose pour les postes de responsabilité. Nous aussi, on pourrait introduire ces systèmes. Très bien. Merci beaucoup maître Nédia Aïtza et pour ce complément d'information, pour ces précisions que vous avez apportées concernant la législation et comment aujourd'hui pallier ce manque de femmes au sein des entreprises au poste de responsabilité mais aussi dans le monde politique. Professeure Aïtza, merci à vous. Merci. Un dernier mot avant de nous quitter. En écoutant madame, je relève juste un point. Elle a dit que le syndicat devrait agir pour permettre d'améliorer les conditions de vie de la femme travailleuse. dans ce sens-là, je dirais qu'à l'occasion de la fête nationale le 1er mai, nous avons eu l'honneur de recevoir à la centrale syndicale notre président de la République, M. Abdelmedjit Aboune. Et ce jour-là, nous avons formulé une demande concernant le prolongement du congé en direct, le prolongement du congé de maternité pour les femmes travailleuses qui mettent au monde des enfants malades. Ça a été accordé. Le texte est en train d'être établi. Donc, n'est pas positif. Il y a un travail qui est fait par l'UGTA. Il y a un travail acquis et accepté donc par le président de la République. Merci à vous, mesdames, d'avoir participé à cette émission. Merci à madame Dridi. Rapidement, on n'a plus le temps. J'aimerais saluer Nadia Hadzaï que je connais très, très bien. Très bien. Elle me connaît. Et je vous dis merci et il faut continuer. Merci à vous, madame Dridi. C'est nécessaire. Et merci à madame Nadia Hadzaï qui était avec nous en direct. Merci à Hakeem Ben-Moussa qui était à la réalisation. Et à demain.